Dans leur intervention, les leaders des différentes confessions religieuses ont mis en relief la portée de la journée nationale de Pierre. Le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdel Daim Abdallah Ousmane, s'est exprimé en ces termes par rapport aux valeurs morales et religieuses. Au nom du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, je vous adresse nos chaleureuses salutations et nos sincères reconnaissances. Cette journée de prière nationale revêt toute son importance, surtout qu'elle contribue à la consolidation de la paix et de bonnes cohabitations. L'islam est une religion qui prône la paix et l'amour du prochain. Le prophète Mohamed lui-même a privilégié la cohabitation pacifique. Nous avons l'obligation d'inculquer à nos enfants les valeurs sociales et religieuses à la base. Car aujourd'hui, nous constatons une dérive totale de la part de notre jeunesse. Les réseaux sociaux sont venus nous imposer des conduites négatives, que nos jeunes changent de comportement. Car nous constatons qu'ils utilisent à tort et à travers cet outil pourtant important. Pour finir, je tiens à remercier très sincèrement le président de la République pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur de la paix et surtout pour tout son soutien aux leaders religieux. Bateigne Kaligue, secrétaire général de l'entente des églises et mission évangélique, Otada pour sa part a invité chaque fidèle à se remettre en cause et demander pardon aux tout-puissants avant de s'apaisantir sur le thème retenu cette année. Un extrait de ses propos. Aujourd'hui, nous sommes venus avec toutes nos autorités pour prier. Sur ce thème, main dans la main, œuvrons pour le développement, la solidarité, la justice dans le contexte de crise socio-économique. C'est notre prière à notre Dieu, le miséricordieux. Que chacun de nous réfléchit sur ce thème et s'humilie en reconnaissant les mauvaises choses qu'il a commises dans la vie et demande à Dieu de le pardonner. Il guérira notre pays de cette crise socio-économique que nous traversons. C'est le premier pas de nous pour cette journée de prière, reconnaître nos fautes devant Dieu et lui demander pardon. Ensuite, œuvrons en demandant pardon sincèrement parce que nous sommes tous des hommes pécheurs. Personne ne peut se dire aujourd'hui qu'il est sans péché. Et c'est en demandant pardon à Dieu qu'il donnera de nouvelles ressources pour notre pays et il donnera de la force à nos gouvernants de faire le travail comme il le veut. L'archevêque d'un diamètre Monseigneur Edmond Ditangar, lui, appelle le peuple de Dieu à la solidarité et à la justice. La solidarité nous pousse à partager le peu que nous avons avec celui qui n'a rien, non par simple obligation religieuse sous forme d'aumône, mais par esprit de justice. La solidarité est une question de justice car celui qui n'a pas le minimum vital aujourd'hui et voit son avenir boucher est une proie facile pour les extrémismes de tout genre et se laisse entraîner facilement dans les conduites violentes ou suicidaires. Tel est le drame de nos jeunes que le désespoir pousse à se lancer dans la folle aventure de la traversée du désert et de la Méditerranée en quête d'un bonheur qu'ils laissent derrière eux. Pourquoi le bonheur serait-il ailleurs quand nous sommes fiers de lire Joseph Brahim Seyid, d'illustre mémoire, d'écrire notre Tchad comme un pays d'abondance, d'amour et de paix ? N'Guan Koutou, un de nos poètes, chantait à peu près ceci « Mon pays m'a rejeté et je suis obligé d'aller dormir de l'autre côté, sous les épineux, car la violence a pris la place de la solidarité. » Nous avons le cœur gros en évoquant tout cela, mais en norme de foi, nous ne pouvons pas céder à la fatalité. Si nous apprenions à mieux gérer nos ressources et à mieux les partager, nous nous en sortirons. Mais nous avons continué à préférer de gaspiller dans les fêtes, les cérémonies grandioses de mariage, de baptême ou de funérailles. Mais il n'est pas trop tard. Oui, nous pouvons nous en sortir et donner une espérance à notre jeunesse si nous acceptons de vivre modestement.